Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'entretien du journal Le Junior Entrepreneuriat, un promoteur actif du développement. C'est le titre du premier congrès national des juniors entreprises marocaines qui se tiendra le 30 septembre prochain à Casablanca, organisé par la Confédération des juniors entreprises marocaines. Cet événement va rassembler des opérateurs du marché économique pour leur permettre un échange d'expériences et de mutualiser leurs moyens et de créer une synergie collective. Pour nous parler de cet événement, nous recevons aujourd'hui Omar Ben Moussin, le président de la Confédération des juniors entreprises marocaines. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir. Alors, M. Ben Moussin, un mot d'abord de cette confédération, la CJEM. Depuis quand existe-t-elle ? Elle réunit quel type d'acteurs et surtout, quelle est sa vocation ? La Confédération des juniors entreprises marocaines, ou bien CJEM, c'est la fédératrice du mouvement des juniors entreprises au Maroc. Il s'agit d'un incubateur d'entrepreneuriat dans l'esprit, dans les rangées des étudiants des écoles d'enseignement supérieur. Déjà, une junior entreprise, c'est une association à but non lucratif qui a cette vocation économique et pédagogique pour bien inculquer cet esprit entrepreneurial et réaliser des projets et missions. Alors, si je comprends bien, une junior entreprise, c'est une association, c'est un statut d'association. C'est un statut d'association qui est instauré au sein de l'école d'enseignement supérieur. Pour encourager, pour détecter peut-être des futurs entrepreneurs, pour inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut aussi être la passe professionnelle entre l'école et le marché professionnel. Donc, et ceci à travers la réalisation des projets et missions qui sont rémunérés sous forme d'indemnités auprès d'une clientèle très variée, que ce soit des petites entreprises, des PME, TPE, de grands comptes ou bien même des administrations. Donc, ça permet à des grandes sociétés de trouver dans des écoles d'enseignement supérieures des jeunes qui peuvent les accompagner sur certaines missions bien ponctuelles. Donc, c'est à la fois un échange d'expérience et un tremplin pour les jeunes futurs entrepreneurs. Ils travaillent sous l'ombre de... comme une sorte de cabinet de conseil qui est instauré au sein de l'école. Mais les entreprises font confiance à des jeunes étudiants ? La preuve, c'est aujourd'hui que nous sommes ici et que nous organisons le congrès avec une panoplie de partenaires. Alors, on va y venir dans un instant. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a combien de juniors entreprises au Maroc ? Nous avons neuf juniors entreprises et quatre juniors créations. Ce sont deux états de maturité différents. Donc, avant d'être juniors entreprises, on commence par le premier stade qui est juniors créations. Après la création de cette structure, une fois on maintient un bon chiffre d'affaires et un bon nombre de projets, une bonne structure qui est d'organisation pérenne, cette juniors créations devient juniors entreprises après validation d'une caravane d'audits. Alors, vous avez décidé de créer cette confédération pour rassembler ces 13 juniors entreprises ? Il y avait huit au début. Maintenant, nous avons 13 structures. Alors, pourquoi avoir choisi de les fédérer dans une structure unique et comment elle est organisée aujourd'hui, la CJEM ? Déjà, le mouvement des juniors entreprises au Maroc, ça ne date pas d'une année, mais c'est un mouvement qui revient à plus de 20 ans d'existence avec les neuf juniors entreprises qui sont existantes aujourd'hui, qui ont fait preuve d'une certaine maturité du point de vue professionnalisme, du point de vue livrable aux différents clients. – Vous êtes très exigeant, vous avez 4P, professionnalisme, persévérance, pragmatisme et ponctualité. C'est votre marque de fabrique. – C'est ça l'image de marque, que ce soit de la junior entreprise ou bien même du profil junior entrepreneur. Donc, c'est ce qui nous fait cette différence entre les différents incubateurs et les différents entrepreneurs. Donc, déjà, on enseigne ce professionnalisme à jeune âge et surtout vis-à-vis des professionnels, des grands comptes et des acteurs majeurs de la scène professionnelle et entrepreneuriale. – Alors, pourquoi avoir décidé de créer cet événement, le congrès annuel des juniors entreprises ? C'est le premier, c'est la première édition. Ça vise à répondre à quels objectifs ? – Déjà, ça vise à répondre à 4 objectifs. Le premier, c'est réunir les juniors entreprises dans une plateforme d'échange et de partage. La deuxième des choses, c'est promouvoir l'esprit entrepreneurial. Donc, vraiment cette promotion avec les chefs d'entreprise, le podium médiatique, les acteurs entrepreneuriaux et économiques et interjuniors, aussi développer cette marque de juniors entreprises à travers les prestations de services que font ces juniors, que proposent et aussi la qualité de ces prestations. C'est une promotion plus de la qualité du livrable. Et la quatrième chose, le quatrième objectif, c'est former les leaders de demain. En fin de compte, un junior entrepreneur aujourd'hui, c'est un lauréat de son école qui va être potentiellement l'acteur majeur dans la scène économique pour demain et pourquoi pas le leader, un parmi les leaders marocains. – Alors, vous avez des grands groupes qui vous accompagnent, qui seront présents lors de ce congrès. Comment se passent les échanges avec ces grandes entreprises qui font confiance aux juniors entreprises ? – Déjà, nous avons un bon panel de partenaires et d'entités qui nous accompagnent tout au long de la Confédération, non seulement le congrès, parce que le congrès, en fin de compte, c'est un département parmi six départements de la Confédération, dont je peux en parler après. Donc, le congrès, nous comptons plus d'une vingtaine de partenaires. Je cite à titre d'exemple la BMS Bank, Iresen, Mazen, l'OCP, Olmarcom et bien d'autres partenaires institutionnels, médiatiques et un peu partout des acteurs de la scène entrepreneuriale. – Des acteurs clés de la scène entrepreneuriale. – Donc, l'objectif du congrès, comme je l'ai dit, c'est rassembler ces juniors, mais dans une ambiance entrepreneuriale pure et dure, et ce à travers plusieurs activités. – Donc, il y aura aussi des rencontres B2B ? – Bien sûr, nous allons commencer par une conférence inaugurale qui va réunir des panélistes d'excellence, des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des présidents d'incubateurs et de fédérations d'entrepreneuriales. Ensuite, il y aura la remise des labels d'audit, qui est la meilleure junior entreprise, la meilleure stratégie commerciale. – Donc, il y a une recherche d'émulation entre les juniors entreprises. – Une concurrence positive pour donner toujours un souffle de concurrence et de satisfaction, bien sûr. – Et booster l'excellence, bien sûr. – Nous avons un CGM Talk, c'est une session de partage avec les professionnels. comme, donc voilà l'affiche officielle du CGM Talk, nous avons quatre panélistes d'excellence qui vont partager leur cursus entrepreneurial marocain, continental et international, des incubateurs, des entrepreneurs, l'ex-PDG de Microsoft qui va être parmi nous, des incubateurs, la présidente d'incubateurs à Newark Lab, des journalistes de deux rangs noms. Donc, l'objectif, c'est de mettre le junior entrepreneur dans la peau d'un entrepreneur dans son écosystème entrepreneurial. – Et faire un échange d'expériences et des sources d'inspiration aussi. – En parallèle, il y aura une compétition, en parallèle du CGM Talk, il y aura une compétition interjunior, donc pour inciter ces juniors à être… – CGM Contest. – Voilà, c'est pour donner un goût de challenge et de défi à l'ensemble de nos juniors et de montrer que le junior entrepreneur aujourd'hui est prêt de donner un livrable en trois heures. Donc, trois heures de compétition, c'est une sorte de hackathon réduit en trois heures avec une étude de cas bien fondée. – Qui vont être soumises par des grands groupes ? – Oui, elle est parrainée par de grands groupes et nous avons le grand jury, qu'on appelle le grand jury, qui va donner le prix de la meilleure junior qui fait la meilleure solution. – Alors, tout ça c'est un tableau très positif des juniors entreprises, mais est-ce qu'il y a aussi des obstacles ou des écueils qui sont identifiés et qui doivent être levés pour leur permettre de grandir ou d'être encore plus exposés ? Est-ce que ce genre d'événement, c'est aussi pour identifier ces obstacles et permettre leur résolution ? Et puis, dernière question, je vous l'ai dit parce qu'il nous reste moins de deux minutes, donc ça vous permet aussi d'y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont programmées dorénavant, en cours d'année, en dehors de cet événement annuel, pour continuer d'accompagner les juniors entreprises ? – Déjà, pour le mouvement des juniors entreprises comme un mouvement, la problématique c'est cette communication avec les professionnels du domaine. Donc ici vient le rôle de la Confédération, ce rôle de structure et d'organisation. – C'est une plateforme finalement ? – Une plateforme de contact et de partage pour avoir un networking et un réseautage, donc pour avoir plus de clients et en parallèle créer d'autres juniors. et ce qui fait un département en part entière de la Confédération pour créer d'autres juniors, les auditer et les former. – Merci beaucoup Omar Ben Moussa d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Confédération des Juniors Entreprises Marocaines et que vous tenez votre premier congrès annuel le 30 septembre prochain à Casablanca. Pour nos téléspectateurs, il y a une page Facebook pour les gens qui voudraient se renseigner pour y assister. – C'est la Confédération des Juniors Entreprises Marocaines et l'événement c'est le congrès national des Juniors Entreprises Marocaines. – Merci encore d'avoir été avec nous. – Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Median TV, la suite de l'information dans un instant. – Sous-titrage ST' 501